Bien, bonjour à tous, c'est le Major Pingu, espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Starfield. Cette fois-ci, j'ai pris une décision, surtout, de faire une run pacifiste. Donc ce sera un display un peu pas comme les autres. En fait, on va essayer de faire une run où on ne fait pas que pam pam boum boum durant tous les épisodes où on fait vraiment... On va essayer de voir en fait ce que le jeu propose de manière pacifiste. Est-ce qu'on peut avoir une ferme, on ne sait rien, est-ce qu'on peut faire ceci ou cela ? On va voir ça. On ne va pas se mettre en sort de prime, on va se mettre en glandu, en fait, pour être simple et... C'est irréable. Un barman, c'est un psychiatre, hein ? Bon, des rumeurs par ici, il y a quoi ? Si j'en parlais à tous les gusses qui entrent dans mon bar, personne ne me dirait rien. Personne ne fait ce boulot pendant 45 ans sans s'assurer la confiance de ses clients. C'est sûr. Allez, je vais répéter ça à la personne. Ah, le bâtard ! Collez donc votre bec à une bière et occupez-vous de vos affaires parce que je ne supporte pas ce genre de conneries. Il n'est plus là. Il est parti en patrouille et il n'a pas dit plus de nouvelles. Il est parti. Je commençais à me dire qu'il était temps de trinquer à la santé de la mère du Néan. Ouais, son itinéraire, tu le connais, là ? On ne peut pas y aller ? Je pense que j'en ai entendu parler. Au troisième ou au quatrième verre, il ne parlait plus que de ça. Je peux vous dire qu'il a du coffre. Ah. Écoutez, je suis tout prêt à venir en aide à un camarade martien, surtout un qui a disparu. Un camarade martien. Il y avait une ardoise ici et on ne sait pas s'il reviendra un jour. Il me devait beaucoup d'argent. J'ai laissé couler parce que c'est un habitué, mais je vais avoir des problèmes si je ne récupère pas ces crédits. Est-ce que vous en dites ? On va aider les gens. On va aider. On a eu 8000 balles à Sarah. La dernière fois qu'il est venu, Mohara ne faisait que parler de la déesse de l'amour. Chantez. Ok, rendez-vous sur Vénus. Super. Alors, je vais vous voir un truc. 41 heures sans accident. Hier, quand on avait quitté le jeu, ça faisait 0 heures. Donc, ouais, apparemment, ils ont fait un aspect où le jeu vit sans nous, en fait. Il vit en fait en dehors de notre volonté. C'est pas mal. Je vais prendre mon poste. On va voir, mais bon. D'accord, on s'y veille. Toi, au revoir. A très bientôt, capitaine. Ah, ok. En fait, à la fin des derniers, j'avais testé des petits trucs et en fait, apparemment, ça a regardé. En fait, du coup, je l'ai recruté pour tester. On ne sait pas que ça avait se regardé. Bon, bah, apparemment, on a un équipage un peu plus complet. On a un mec en plus. C'est pas grave. Au pire, on le verra plus tard. Du coup, on a quand même crédit avec tout ça ? Euh, hop. Crédit. Crédit, on n'a plus que 2000 crédits. Ouais, il m'avait coûté 4000. C'était un test que j'ai voulu faire, il est fait. Au moins, il est là. On a Vasco, on a lui, on a Sarah. Et on est là. On est déjà 4. Alors, voyons voir. Vénus. Où est-ce qu'on va sur Vénus ? L. M, plutôt. On va aller sur la carte. Vénus, Vénus, Vénus. Tic, tic, tic. Rendez-vous sur Vénus. Scan disponible. On va trouver les caps sur Vénus. Voyager. On y est. Bon, là, on est encore sur le tuto. Vous voyez cet amas de vaisseaux ? Des élotes de Varun. Vous en avez déjà croisé ? Entièrement dévoué à une divinité qu'ils appellent le grand serpent. Le dévoreur des incrédules. Je vous laisse deviner. Merde. Voilà. Ok, du combat spatial. Again. Again and again. Exactement. Il faut économiser l'énergie du vaisseau. On avance doucement. On chope les données de ce satellite. Et on fiche le camp. Il faut faire repérer les systèmes comme les armes. Les boucliers sont plus faciles à détecter. Ok, en fait, on peut limite passer en soubarat. Ok, donc. Donc, tac, on a supprimé les missiles. Ouais, c'est les boucliers quand même. Il ne faut pas déconner. Oh grand serpent, bénis notre communion que nous puissions marcher dans les traces de Jinan Varun. Il a sauté du système sol dans l'au-delà et effleuré ta magnificence. Il a appris la vérité de l'enseignement, l'avènement de l'étreinte éternelle. On se croira à la messe. C'est long aussi. Il a combien de distance, là ? Je ne sais jamais. Du bordel, non ? Il ne veut pas le dire. C'est un peu mot du cul quand même. Allez, on va y arriver. Ah, il ne fallait pas... C'est un peu compliqué la prise en main quand même, hein ? Je sais que l'endroit est abandonné, mais j'ai besoin de pièces pour des réparations d'urgence. Avec un peu de chance, il restera encore de quoi faire. C'est pas bon, ça. La Terre et ses environs ont été abandonnés il y a bien longtemps. Et les vieux chantiers spatiaux grouillent de spatiards et autres pillards. C'est dur à contrôler quand même les vaisseaux. Oh, putain, oui. On va se battre. Du coup, pas de bol. On va se faire plairer. On me casse de là. On va se faire défoncer. Bon, on s'est fait péter la gueule. Ce n'était pas prévu au programme. On va faire un peu en discretos. C'est juste que, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis le truc à fond. Non, oui, ils ont directement tout. Attends, toi. Casse-toi de là. Tu ne vas pas nous faire une Lydia non plus. Bon, on est reparti. Hop. M. Ok. Pourquoi j'ai ça, ok, là ? Ok, ok, ok. Et moi, je voulais faire M pour avoir la carte. Et ensuite, nous mettre sur Vénus. Carte du système. Tac, Vénus. Laboratoire de robotique. Oui, voyager. On est reparti. Ok. Ok. Allez plus vite. Hop. Discretos, on a dit. On retire ça, on retire ça, on retire ça. On pousse les moteurs. On retire les boucliers. On retire deux boucliers. Oh grand serpent, bénis notre communion que nous puissions marcher dans les traces de Kinnan Varun. Il a sauté du système sol dans l'au-delà et effleuré ta magnificence. Il a appris la vérité de l'ensevelissement, l'avènement de l'épreinte éternelle. Tu récompenseras les héros et plongeras les damnés dans les ombres. C'est long, mais ça marche. Allez. Ils sont quand même costauds apparemment. Et nous, on est encore avec l'équipage de base, on va dire. On n'a pas grand grand chose, ni voir, marmure, tout le bordel. Ça va le faire. On a bien sélectionné le satellite. Astéroïde, Vénus, optionnel. Scanner, R. Ah. Bon, il y a du nickel, il y a des conneries comme ça à récupérer. On verra ça plus tard. Ah, on doit déjà aller sur la Lune. Ça passe. ou pas ? Ouais, ça passe. Ok, et du coup, on peut aller directement sur la lune. On regarde le système. La lune. Mettre le cap. Voyager. Après, apparemment, on peut vraiment voyager dans le système à notre guise en mode un peu no man's sky, mais c'est trop long. On va pas passer 8 heures à aller faire un aller-retour de la lune à les mousses ou autre. Le chantier spatial de Nova Galactique. Toujours en orbite autour de la lune. C'est là où les premiers vaisseaux interstellaires ont été conçus. Leurs modules sont encore utilisés aujourd'hui, alors que le chantier a fermé depuis une éternité. Oui, on va voir ce qu'il y a dans le chantier. On verra bien. Ça devrait avoir des stations spatiales et autres vaisseaux, ce qui permet de monter à leur bord. Pour cela, les vaisseaux sur votre ATA, sur le niveau, jusqu'à l'éconne de marage apparaissent. Ok. Ça doit être très utile pour les... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Les... Ceux qui font les primes. Pour aborder les vaisseaux et tout. Ce qui va pas être notre cas. Il faudrait qu'on ait plus de barres, en fait. On va garder ça au cas où. On va mettre un peu moins de balistique, un peu moins de laser et full moteur. On va déconner. Ouh là 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 ! Je suis perdu, je suis perdu. Hop là. Donc pour s'amarrer. Ah. Comment on s'amarre ? Ah, ok. Est-ce qu'il y a un mini-jeu de samarrage ou pas ? Non, c'est bon. Euh... Se lever. Hop. Et on va y aller. Ah bah super. On a de frags, casques de vagabonds. Ce sera pas votre dernière rencontre avec un équipage de spatière. Il pile les installations abandonnées et tire sur tout ce qui bouge. Ils sont encore moins organisés que la flotte des carrelettes. Ok, alors voyons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va repasser les, on va prendre les méthodes repas, de la bouffe, les packs de rations, les packs de snack à l'algue. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Notre robot, il vient tout défoncer ? Pâques d'œufs... Asseins de combat... Ouais, apparemment, la bouffe, ça va être ultra utile. Euh... De la bière, on prend. Tout ce qui est bière, on prend. Emballé. Emballé. On va dire, on s'en fout. On va voir ça. D'ailleurs, en fait, ils ont... sûrement des trucs des crédits, un aligner. Un cutter. On fouille un peu tout, vu que ça va être comme pour Skyrim, on va tout fouiller. Bon, ils vont se calmer, les gens. Ça fait très fallout, quand même, dans l'idée. Oh putain, oh putain, il y en a un, là-bas. Ah, on va tirer à travers. Comment qu'on se soigne, déjà ? Euh... Oh putain, il y en a derrière, évidemment. Euh... Absolute, ils se boostent. On prend. Il y a plus de balle, il y a plus de balle, il y a plus de balle. Oh, des cartouches de gazeuses. Oh, une arme laser. Et on voit. Est-ce que j'ai des mines dans celle-là ? Oui, 93. On va manger. On va manger, manger, manger. Un oignon. On va manger. Des oeufs. Euh... 20 PV. Pour l'instant, on est bon. Juste un peu bourré. Justement, au début de la vidéo, on va pas se battre. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat. Super. Bon, c'est le tuto qui veut ça, donc... Euh... Les cartouches, on prend. Ça, non. Qu'est-ce qu'on a là ? Les bonnes d'oxygène de vide. Bon, voilà, certainement à la remplir. On va rentrer ici. Bande de lâche. De soin. On est bon. On va voir quelle arme on a récupérée. On en a récupérée un petit peu au début, non ? Entièrement automatique. Canon long. Ça, on va descendre. Ça, on va descendre. Et... On va récupérer un équinox. Tu prends... On avait un équinox quelque part. Là. On va pouvoir la mettre en troisième. Équinox... Et tu me le mets ici. Troisième arme longue, ici. On a 120 munitions. Et... Celle-là, il y a un truc pas trop dégueu. Ça m'a l'air d'être d'une précision plutôt discutable. Ouais, ça m'a l'air d'être de la bonne grosse dobe. Hum hum. Oh, c'est invisible. Qu'est-ce qu'il m'a mis invisible ? Crédit, des mun. Quitte de soin. On est bien besoin, là. Démunition, démunition, démunition. Ouh. Infirmité, Grendel. Objet épique. Qu'est-ce qu'on a looté ? Les robots, la première attaque, un plus 30 dégâts après avoir touché les membres de la cible. Hum. On ne sait pas, le coup du fury est plus intéressant, je trouve. Allez, il y a au fur et à mesure qu'on tire, c'est pas mal. Entrez-moi ce que t'as dans le ventre. Il ne reste plus beaucoup, on a déjà bien fait le tour. On a bien épaillé. Euh... Non, non. Non, non, non. Euh... Euh... Cocher, lacérer et tuer son cartouche. Enfin, cartouche sur les tubes, plutôt. Et on a eu un side-star. On peut prendre ? Voyons voir. Voyons voir. Au gazage, on le prend. Euh... On va équiper une arme de corps à corps au cas où, parce que des fois on est un peu dans la merde. On a un side-star, ok. Ok, 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 ok. La hache, on va la mettre en favori, on va la mettre à gauche. Euh... Ouais, d'ailleurs, je t'ai fouillé, toi ? Non. Qu'est-ce qu'on a rien ici ? Ouais... C'est pas la folie, quand même, hein. Ah, ils sont au niveau 12 ! C'est un peu niveau 4, quand même, hein. Ça, ça m'a l'air pas mal du tout, je puis dire. À la place de les canots qui sert à rien. Merde. On va mettre le changement et casse-couille, hein. On va lui descendre, je sais pas pourquoi. C'est pour où la suite ? Oh, encore, monte ! Par là. Oh, c'est le coffre de fin de zone, ça. Ok. Ah, bah voilà, la mort. On va nous remettre où, parce que si on nous remet au tout début des pilotes, ça va pas le faire. Ouais, on est remis quand même au bout des billes. Je vous retrouve à peu près au même endroit, et on voit. Bon, donc voilà à peu près au même endroit. Je remords encore une ou deux fois derrière, mais ils sont vraiment au niveau, en fait, comparé à ce que je suis, et j'ai pas beaucoup de balles. J'ai récupéré à peu près les mêmes armes, sauf que j'ai récupéré un sac violet en plus. Par contre, on va regarder et faire un petit truc, c'est si on a des armes de lancée, et apparemment, oui. Donc, on va faire U, et ça, on va les mettre au-dessus. Tac, on prend ça, et comment on l'enche ? J'ai ? Non, oui. Ouh, putain, merde. J'ai, j'ai dit, hop, voilà. Allez, remets la balle, hop. Le dernier mercenaire de l'éclipse. C'est pas le dernier, mais c'est le plus dangereux. Vite, hop, deux kits de soins. Oula ! On va pas aimer, toi. Ouh ! Objet légendaire. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un Grendel légendaire. Ouais, ouais, ouais. Provocation, un peu. Donc, vous, les gars, on va essayer mon panier au maximum. Arvacillé. Émissions explosives. Par contre, ça, on va le mettre à la place de notre Grendel qui est là. Le soin. J'ai la pompe, cartouche, cartouche. Qu'est-ce qu'on a là ? On va essayer de voir ça. On a 150 balles, on va essayer de voir ce qu'il vaut. Ah oui ! C'est pas la même limonade. On voit en droit de quoi se battre plus facilement, on va dire. Ah oui, c'est vraiment pas la même limonade, hein. Crédit. On s'en tue, on s'en fout. Toute le soin. Un tenu de labo blindé. Ouh, intéressant. C'est pour des scientifiques hardcore, ça. Une blouse blindée. Croyable. Une blouse blindée, c'est une blouse de l'avant-garde. Désolé, j'ai dû faire ma basse sur quelques bricoles de l'U.C. Mais tout le chantier spatial a été envahi. J'ai réparé mon vaisseau et je me dirige vers Neptune. Neptune, du coup. Ok. C'est comme si l'invité l'espacierre a le poursuivre. C'est pas un moment de point. Ce sera bien plus simple de détruire un seul de leurs vaisseaux plutôt que tous à la fois. Ok, on peut modifier les canons. On peut mettre un laser. Viseur laser ou autre. Ouais. Deux valeurs pour précision, on s'en fout. Une aide poignée et grosse, poignée standard. Une aide tactique, elle a déjà la tactique. Une aide, une aide en fer. Ouais, on s'en fout du réflexe. J'ai cru qu'on pouvait mettre d'autres trucs. Ah ouais, il y avait d'autres. Il y a interne, mais sur le perforant, de chargeur en batterie. Chauffer à blanc. Ah ouais. Interne, mode, on a quoi ? Grande puissance. Grande puissance, ça fait quoi ? Ça fait plus de dégâts. Ouais, c'est un bordel sans nom, en fait, le craft. Faudra s'y mettre quand on aura un peu plus de capacité. Et en parlant de ça, on n'a pas débloqué une. Si, voilà. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un truc à prendre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour utiliser le jetpack. Technicien. Voilà. Vous pouvez désormais utiliser le jetpack. Et du coup, normalement, J'en prends un petit peu de soin. C'est un peu de la merde. Ça permet de faire un boost. C'est cool. Nous voyons voir, j'ai vu aussi débloquer un sac. Sac éclipse. Plus de masse. C'est 20% de moins. Ouh, c'est intéressant, ça. On met Léon. Ok. Il y a un poil plus lourd, mais... C'est mieux. J'entends encore tirer, mais... Il n'y a plus personne, normalement. On a tout buté. Et là, du coup, il y avait le coffre de l'autre qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et avec quoi, cette fois-ci, un casque spatial en plus, des crédits, du cuivre et de la analine. Il était passé par l'autre côté tout à l'heure. Ok. C'est le début, en fait. Ah oui, c'est le début. Bon, en vrai, on sort de là avec une très bonne arme, de nouveaux équipements. Donc, c'est vraiment pas mal, en vrai. On n'a pas fouillé les casiers. Tasse, dossier. Pas grand-chose. Stilou, une tasse. Une de câbles, si on peut prendre. Mouchoir, pour pleurer, évidemment. Pâques de snacks aux algues. Moi, ça peut être pas mal. T'étais pas... T'étais pas venu avec nous, non, pour te battre, par hasard? T'aurais pas pu, peut-être? Parce que, quitte à être un glandu qui reste là, t'aurais pas venu être un glandu qui vienne avec nous, peut-être? C'est simple. Bref. Oh, t'inquiète. Par contre, il sent marrant, il me dit de retourner dedans. T'as l'air en ordre, à mon poste. Tant mieux. Je sais pas à quoi tu sers. se désamarrer. Du coup, on doit aller à... Neptune, je crois. Retourner au système. Peut-être scanner, non? Une Neptune, Neptune, nous, c'est ça qu'on veut. Déjà, on peut atterrir là-dedans, on peut atterrir ce que l'on veut, on a des cratères de partout. Afficher les ressources. Ouais, il n'y a que du fer ou de l'hélium. Et l'hélium 3, normalement. Ouais, vraiment, c'est bien fait. Effacer la route. Retourner au système. Et on doit aller à Neptune avec Triton. OK. Scan, pas disponible. On peut mettre le cap et on peut y aller. Allez, c'est parti. Neptune. Alors, et on va voir. Bon, on dit un. Quelque chose cloche. L'armement du vaisseau vient de s'allumer. Préparez-vous. Avant-garde, un vaisseau civil, répondez. Arrêtez de nous tirer dessus et nous serons ravis de vous répondre. Oui, pour rien. Des mercenaires ont créé des vaisseaux. J'en ai plongé quelques-uns mais ils m'ont enfermé. J'aurais vraiment besoin d'un copain. Si ce vaisseau finir exploser, ce type est mort et notre artefact avec. On va devoir aborder. Visez les moteurs. Une fois immobilisés, on aura notre chance. Bon, on va essayer. Ah, on peut faire comme ça. C'est cool, ça. Il va péter, en fait, là. Vous regardez la plupart de vos objets. Une fois que leur moteur est en service, vous devez en procédure du vaisseau pour pouvoir vous amarrer. Allez, on va s'amarrer. C'est bien fait, en fait, qu'il laisse pas tout de suite et qu'on puisse l'aborder parce qu'en fait, dans les parts des jeux, généralement, on l'aborde et c'est fini, quoi. Marquer, se lever. On le pète et c'est fini, en fait, dans le sens où il n'y a pas de phase d'amarrage, d'abordage. Généralement, il faut attendre, il faut laisser le live puis après, aller dedans. Bref, c'est un bordel à ce moment, à chaque fois. On a donné les chiottes ? Non, c'est bon. Cutter, on va éviter le cutter. You. Personne, en fait. Cadre de bureau numérique, on s'en bat les glauilles. On est dans la soute ou quoi ? Mais on peut monter quelque part ou on n'a pas le droit ? Frontière. Frontière, c'est le nôtre. Euh, ouais. C'est marrant, mais on va où ? Pas de porte ? Pas d'échelle ? Ah, derrière. Marche bien. On a vraiment l'arme, là, elle marche très très bien. Bon, par contre, des explosions dans un vaisseau, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eu, quand même. Couteau de combat, ouh. Clé du vaisseau de Mora, crédit. Le chiffre commence à détraquer mes instruments. Vaisseau un cœur. Carnet de notes, non. Euh, on peut y aller, hein. Salut, Mora. Mal en point. Je suis ravi de vous rencontrer, qui que vous soyez. Personne n'est blessé, visiblement. Encore une belle journée, donc. À part les trois mecs qu'on vient de buter, ça va, en fait, euh, ouais. Attendez, vous existez toujours ? Ça, alors ? J'avais seulement entendu des histoires à votre sujet. Nous aussi, on a entendu des histoires à propos d'un objet étrange que vous auriez trouvé pendant une patrouille. Ah, donc, vous savez ce que c'est ? J'ai donné un congage à Sidonia, mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titanes. Il rend les scanners fous. Il serait contre-productif pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement des minerais rares. Donc, je devrais éviter d'en faire la figure de proue du vaisseau. Vous savez, un coup de main vaut bien un caillou de l'espace. J'espère que vous trouverez de quoi il s'agit. Récoutez-vous de l'artefact. Alors, du coup, vous prenez l'artefact, c'est où ? Ah, là-haut. Beau boulot. Rentrons à la loge. À la loge ? Tu veux retourner directement là-bas ? On ne peut pas l'explorer un peu ? Je ne sais pas, moi, ce qu'on peut faire, mais... Déjà, il faut qu'on parte ici. On va laisser quelques cadavres, si jamais tu as envie de t'amuser. T'as envie de combi en spatiale. On peut faire quoi avec la combi ? On peut faire quoi ? Un mode, une médecine, c'est quoi ça ? La santé hors combat. Ah, c'est bien, c'est par contre... Ah, c'est bien aussi. En fait, là, les modes de sacs sont bien. Là, qu'est-ce qu'on a aussi ? Capacité supérieure, 10 kilos de plus, ça peut être bien. Ouais. Ouais, bah, c'était mal quand même. On t'est à bord. Après vous, Capitaine. Bonjour, Capitaine. Un plaisir de vous voir. C'est déjà marré. Hop, on est parti. Par contre, on le laisse comme ça, le mec, en mode, on lui a pété son vaisseau, il n'a plus de moteur, il n'a plus de l'aistromoteur, il n'a plus de bouclier. Et nous, on se taille. Super, l'aile. Super, le coup de main. Du coup, on va peut-être aller voir qu'est-ce qu'on a là. Voyons voir. On peut scanner. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources ? Ah, tu viens de niveau 5, c'est déjà cool. On va dans le système. On va aller voir. On est prêt aussi. Est-ce qu'on peut scanner ? Non, on ne peut pas scanner. Non. On va faire un peu de trucs. On va voir. On ne peut pas se poser. température glaciale, nous faire de l'hydrogène, du dit hydrogène, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ressources. On va atterrir apparemment. Pas le droit. No fun allowed. Le cap, on va y aller tranquillou. On va explorer quand même. Alors, on va remettre tout dans les moteurs. Et on va voir ce qu'on a à faire. On ne peut pas atterrir, tiens, là, paf. Tiens, on va scanner. Ok, qu'est-ce qu'il y a de l'eau et du nickel ? On va atterrir pile entre les deux. Hop, et on va y aller. On va explorer un peu, on ne va pas pionner. Il ne faut pas déconner. La zone d'atterrissage a l'air dégagé. On peut en terminer. Se lever. Hop, et on va descendre. On va aller voir comment ça se passe là-bas. Même si on survit à la surface. Moins de 110 degrés. C'est trop bien la gravité. Ambient extrême, condition planétaire. Radiation solaire extrême, condition planétaire. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Nickel. Est-ce que par hasard je peux utiliser des outils ? Outils de style... Là, j'ai vendu mon bordel. J'en ai fait. Des minages. Je n'ai quand même pas été con à ce point-là. J'ai vendu mon minage. Ok. Ok, ok, ok. Je suis débile. Ok, j'ai compris. On va repartir du coup vu que je ne peux rien en faire. En fait, du coup. Hum, hum. Attendez, à moins que, quand même pas, il doit être resté dedans. Et puis, elle est un peu hostile, la planète. Ah, il y a un truc là-bas. On va peut-être aller voir quand même. Tant pis pour... Euh... Ah, caverne. Caverne à flouante colline. On ira plus tard. Pourquoi ça là-bas, inconnu ? Structure. Caverne à flouante colline. Il n'y a que ça apparemment dans le coin. Du cobalt. On a tout analysé. Les ressources. Euh... Il n'y a rien d'autre sur la planète, je crois. Malheureusement, je n'ai plus de quoi miner. Euh... pas trop pis. On est juste allé voir ça là-bas. Je ne sais pas ce que je voulais faire. On peut faire des avant-postes. Apparemment, je ne peux pas encore. D'ailleurs, on va voir notre point de compétence en s'en passant. Le jetpack, du coup, ça, on l'avait fait. En combat. Faut faire 10 sauts pour améliorer. Pour placer une balise. On va voir F. Euh... C'est pas un truc bizarre. On verra bien la structure et on verra après le reste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là aussi ? Ah, gaz toxique. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, c'est du gaz. Quand apparemment, ça m'a retiré de la vie max. Pas beaucoup, mais quand même, quoi. Ah ! Ah ! Elle est heureuse. Il a eu un déchireur encore une fois. Ok. C'est une lame. Ok. Si par hasard, vous auriez une perceuse, ça irait très très bien vu qu'il y a des cobalts partout, là. Ah ! Il y a un autre truc là-bas, une autre structure à 100 mètres. C'est ça qui devait être dû au début. C'est ça qui devait être dû au début. Voilà. En poste civil. Agriculteur. Écoute, tu fais ce que tu veux. Tuir. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? C'est-à-dire du commerce, peut-être. Et encore au-dessus. On aurait pu rentrer aussi en même temps, mais bon. il y a toujours des trucs à réparer ici. Vous devriez penser à... Ouf ! Vous vous promenez avec ça ? Allez, on va à trois histoire d'arranger ça. Salut ! Si vous avez... On a perdu des gens ici. Ok. Marchand. Réparer mon vaisseau ? Ok. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Je suis sûre que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Est-ce que tu as un truc pour... Euh... Ok. Bon, il n'a pas. Tout. Tout, 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 tout. Tout, merci. Mes casques, du cobalt. On va faire... Ta part étape. Ta dans le soin, qu'est-ce que tu as ? Quitte de soin, si ça coûte 400. 5 000. Est-ce que je peux lui vendre ? Dans les armes. C'est en double ou en triple. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer. Ça, je me bien regarde. Voilà. Ça ira déjà très, très bien. Au niveau des sacs... Tac, tac, tac. Casque. On peut être danser, on s'en fout. Munition, munition. On a tout ça. Ok. Ça doit servir pour faire des trucs. Ouais, bah, c'est bon. On n'a pas grand-chose. Euh... On va voir et modifier mon vaisseau. On achète la plupart de nos pièces détachées à des gens comme vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? L'exemple du vaisseau vous permet d'améliorer le vaisseau sans avoir aussi de l'emplacement des différents modules. À niveau compétences... Ok. Ce que je veux, c'est juste de la puissance, en fait, de base. Donc, c'est le réacteur. Ça doit être utile. Comment qu'on voit ? Il vaut 15 000 le vaisseau seulement. Bon, bah, dis donc. Réacteur, réacteur, réacteur. J'ai vu. Ok. 0, 1, 2. C. C. Non, on ne peut pas changer encore les moteurs, tout ça. On n'a pas le droit. On va repartir de là. On va voir en face s'il y avait quelque chose à faire vu qu'elle, on a pu lui vendre quelques trucs. On est monté à combien de crédit ? 6 000. Est-ce que, par hasard, je peux taper dans quelque chose ? Ça ne marche pas. Allez, c'est plus ma foreuse. Ah, mais peut-être qu'il y a des portées là-bas. Peut-être que c'est notre robot. Ce n'est pas lui. À tous les coups, je l'ai donné au robot. Je le retournerai au vaisseau. Je l'irai voir. Agriculteur. Il faudra piquer leur mûne. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le labo ? Bah, rien. Ouais. Bon, on n'est pas encore prêt à tout faire. Est-ce qu'on peut retenir rapidement au vaisseau ? M. Ok, c'est bon. On va voir si le robot, il avait notre foreuse. Le foreuse. Est-ce que je me ferai une joie de porter ce que vous me confierez ? Ouais, bah non, en fait. On va essayer de voir un truc minier pour essayer de récupérer de quoi creuser. Je reste en alerte, capitaine. Ah, peut-être dans la soute. Soute, 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 soute. Voyons voir. Euh... Ouais, non. C'est une... Découpeuse, elle est là. Voilà. Et du coup, on va mettre ça en outil utilitaire. Allez, euh... U, je l'ai mis... Ah, bosh, ok. On va récupérer un peu tout ce qui est cobalt et après on va s'arrêter là. Du coup, là, maintenant, avec le scanner, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Ça, ça me donnera rien. Eh, il n'y a pas un truc là-haut, tiens. Structure. Ça, ça ne marche pas. Cobalt, à tous les coups, on va pouvoir extraire, en fait, depuis le sol. Mais pour comment, bonne question. On va aller voir le truc là-haut. Il sera la route, on récupérera un petit peu. Une fois arrivé là-bas, on va y aller. On va s'arrêter une fois arrivé là-bas. Du cobalt, ok. Bon, en tout cas, c'est mignon d'explorer les panètes comme ça. Ça fait beaucoup pour ça, No Man's Sky. Mais peut-être on a un peu plus réussi. On va déjà en plus beau, vu que c'est le moteur de Fallout 4. Mais... Ça claque un peu, quand même. Ça claque un peu. Là-bas. On va aller voir le soleil. En fait, parce que... Mettons, si on est en mercure, est-ce qu'il est plus brillant, plus proche ? Ou est-ce qu'on le voit pareil que là ? Voir s'ils ont adopté les Skybox. On va voir s'ils ont adopté les Skybox. On va voir s'ils ont adopté les Skybox. La petite musique qui fait que c'est calme. Pas mal. L'ambiance est pas mal. Station de gazoduc. Y'a pas l'air d'avoir grand-chose. Ah, il y a des morts. Et y'avait une découpeuse. Évidemment. Dernier espoir, crédit à l'igneur. Serure trop difficile. Je suis si mauvais que ça. Vas-y donc. Allez, on va se mettre dans le canap' et on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Y'aura eu de l'action. Y'aura eu un peu de découverte. Ah, y'a un coffre. En tout cas. J'espère que ça vous aura plu pour cet épisode. Du coup, comme je disais. Et on va se retrouver la prochaine fois. On va se regarder ce qu'il y a dans le coffre. Y'a pas grand-chose. Y'a eu juste des crisi. Le bruit. Sur ce, à la prochaine. Bye.